saviez-vous que nous passons un cinquième de notre vie à parler ça ça ne compte même pas le temps qu'on passe à se parler à soi même les hommes prononcent en moyenne vingt mille mots par jour les femmes nous battent elles sont en moyenne à 30 mille mots par jour et font parfois des pointes à 50 mille mots par jour alors si vous êtes dans la moyenne sachez qu'en un an vos paroles remplirait 66 livres de 800 pages et si vous avez 30 ans depuis vos 10 ans vous en êtes déjà à 1290 livres effectivement ça fait une belle bibliothèque et nos paroles écrivent d'une certaine façon une histoire jour après jour on va parler de jacques 3 verset 1 à 12 qui nous parle de la langue de nos paroles et pour ça on va le resituer au chapitre 1 chaque avait déjà fait la bande annonce de ce qui allait arriver chapitre 1 verset 19 il dit que chacun soit prompt à écouter lent à parler lent à se mettre en colère et au verset 26 si quelqu'un croit être religieux mais ne sait pas maîtriser sa langue il se trompe lui-même ensuite au chapitre 2 il nous montre que la foi sans les oeuvres ça n'existe pas c'est comme un nudiste non pratiquant ce n'est pas possible chapitre 2 verset 26 il nous dit en effet de même que le corps sans esprit est mort de même la foi sans oeuvre est morte et il enchaîne directement au chapitre 3 avec une oeuvre qui devrait être évidente pour quelqu'un qui est enfant de dieu quelqu'un qui a la foi et cette oeuvre c'est quoi c'est tenir sa langue en bride courte ne pas pécher par nos paroles est ce que vous avez déjà remarqué qu'on peut transgresser chacun des dix commandements par nos paroles nous pouvons déshonorer dieu par nos paroles nous pouvons offrir un culte à un faux dieu par nos paroles nous pouvons proférer des blasphèmes et de fausses promesses par nos paroles nous pouvons profaner le jour du repos par nos paroles nous pouvons déshonorer nos parents par nos paroles nous pouvons faire souffrir et tuer quelqu'un de l'intérieur par nos paroles nous pouvons voler des choses par nos paroles nous pouvons dire des mensonges et porter des faux témoignages par nos paroles nous pouvons convoiter des choses par nos paroles nous pouvons exprimer des pensées vulgaires ou des pensées adultères par nos paroles voilà ce que je me suis dit en étudiant ce passage il est probable que le péché le plus destructeur dans nos églises ce soit nos paroles il est probable que le péché le plus destructeur dans nos relations familiales ce soit nos paroles il est probable que le péché le plus destructeur de nos relations amicales ce soit nos paroles alors jacques 3 versets 1 et 2 nous dit quoi ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants car vous le savez mes frères et sœurs nous serons jugés plus sévèrement en effet nous trébuchons tous de bien des manières si quelqu'un ne trébuche pas en paroles c'est un homme mûr capable de tenir tout son corps en bride pourquoi les enseignants auront un jugement plus sévère ben au moins pour deux raisons déjà parce qu'il leur faut dire la vérité de façon juste et droite et ensuite parce qu'il faut vivre cette vérité qu'on enseigne et qu'on prêche mais dans ce contexte jacques vise tous ceux qui ouvrent la bouche pas juste les enseignants parce que ouvrir la bouche parler c'est déjà enseigné il vise d'ailleurs en particulier ceux qui se comportent comme des enseignants et distribue généreusement des conseils et des jugements jacques nous rappelle qu'il est inévitable que l'on trébuche de bien des manières et trébucher c'est pas tomber trébucher c'est avoir une démarche pas très fluide un petit peu approximative il nous dit l'homme mûr ne trébuche pas dans ses paroles et en cela il tient tout son corps en bride une image qui représente bien le la lettre de jacques c'est le test de piscine vous savez la petite bandelette qui teste la qualité de l'eau et bien dans ce passage jacques nous propose un test un test de maturité du disciple de christ et il nous dit en fait la maturité du disciple se mesure à ce qui sort de sa bouche pourquoi parce que ça révèle son coeur alors ce matin on va regarder 3 c ça va être un moyen mémotechnique pour se rappeler de de ce que dit ce passage le cap le chaos et la clarté le cap qui est donné par nos paroles le chaos qui est provoqué par nos paroles et la clarté qui est apporté par nos paroles et on commence tout de suite avec le cap donné par nos paroles et ça sera les versets 3 à 5 quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent nous dirigeons ainsi leur corps tout entier voyez aussi les bateaux même très grand et poussé par des vents impétueux ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut de même la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses alors le mort c'est une petite pièce de métal qu'on met dans la bouche du cheval et un cheval par définition ça veut faire ce qu'il veut un cheval c'est fort et surtout ça peut peser 500 kg mais avec le mort dans la bouche même un petit enfant peut lui donner la direction qu'il veut jacques nous dit c'est pareil pour les bateaux le tout petit gouvernail va donner la direction au gré du pilote ce que jacques nous dit ici très clairement avec des images vraiment bien trouvées c'est que nos paroles donnent une direction à notre vie elle nous donne un cap ce sont elles qui dirigent changer la façon dont vous parlez et vous changer le cap de votre vie tout entière changez la façon dont vous parlez et vous changer le cap de votre vie tout entière changer les mots que vous dites la façon dont vous les dites votre attitude en les disant et vous changer la direction que vous donnez à votre vie et celle que vous donnez à ceux à qui vous parlez le principe est simple un enfant même peut le comprendre si je parle constamment de façon négative que je remarque que ce qui ne va pas que je réponds de façon négative à tout ce qu'on me propose et que je reflète cette négativité dans ce que je fais chaque jour je finirai tout simplement avec une vie négative totalement négative mes paroles donnent le cap la façon dont on parle à dieu à soi même et aux autres influence considérablement le cours de notre vie proverbe 18 verset 20 et 21 nous dit chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres ont produit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produit j'ai lu quelque part vous devriez dire des paroles douces car vous allez aussi devoir les manger oui nos paroles changent vraiment la direction de notre vie à la mairie par exemple debout à côté de votre fiancé quand vous dites simplement oui je vous garantis que ça change votre vie chaque fois qu'on dit non à la tentation en puisant la force en christ on change la direction de notre vie quand on dit oui je suivrai jésus christ coûte que coûte il est mon sauveur et je veux qu'il soit mon seigneur ça change pas uniquement votre direction mais votre destinée éternelle chaque fois qu'on demande pardon qu'on se repend du mal qu'on a fait on reprend la bonne direction dans notre vie nos paroles donnent une direction notre vie elle nous donne un cap changer la façon dont vous parlez et vous changer le cap de votre vie tout entière proverbe 18 21 nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue comme le gouvernail pour le navire nos mots nous dirige nos mots donne aussi une direction aux gens autour de nous les mots qu'on utilise dirige l'attention sculpte et façonne la réalité c'est une erreur de croire que nos mots ne font que refléter ce qui existe les mots de dieu peuvent créer l'univers à son image les nôtres créent ou façonnent une sorte d'univers autour de nous c'est terriblement important et jacques continue en nous montrant que nos paroles peuvent provoquer le chaos dans nos vies et tout détruire autour de nous et ça c'est le deuxième point je vais lire les versets 5 et 6 de même la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt la langue aussi est un feu c'est le monde de la méchanceté ainsi la langue se trouve parmi nos membres elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence étant elle même enflammé par l'enfer oui nos paroles peuvent apporter le chaos et la destruction dans notre monde intérieur le chaos dans notre vie le chaos dans la relation avec les autres et le chaos dans notre relation spirituelle avec le père céleste jacques dit que la langue est un monde de méchanceté enflammé par le feu de l'enfer qui enflamme à son tour littéralement la roue de l'existence le mot pour en faire cgn ça désigne une vallée qui en dehors de jérusalem où il y avait eu des sacrifices d'enfants au dieu moloch et depuis cette vallée elle sert de décharge elle pue et elle brûle sans arrêt en tout cas à l'époque à l'époque où jacques écrit et donc ce qui sort de notre bouche ce qui veut dire c'est que ça peut sentir comme ça la décharge ça peut sentir les ordures ça peut puer vous connaissez ce genre de paroles qui qui puent qui peuvent allumer un feu qui devient incontrôlable des paroles négligentes des paroles gratuites des maux vains des paroles en l'air qui blessent tels des poignards des paroles envoyées comme des flèches qui peuvent détruire des vies en quelques minutes les coups de bâton peuvent casser un os mais les mots peuvent faire mal bien après que la fracture soit guérie je manque de temps pour vous parler des paroles irréfléchies méprisantes furieuses hostile ou encore des paroles négatives critiques acides perfide hypocrite combien de relations détruites de familles fracturées combien d'époux ont été battus par la violence verbale d'un mari en colère combien d'époux malmenés et critiqués sans cesse par leur épouse combien d'enfants blessés à vie par des mots destructeurs répétés jour après jour nos mots donne un cap une direction et ils ont le pouvoir d'apporter le chaos l'enfer autour de nous et nous avons ensuite à vivre avec les conséquences de ce que nous avons dit vous vous dites peut-être si je le pense autant que je le dise ça change rien mais jacques n'est pas d'accord avec cette affirmation c'est comme si vous disiez à dieu je pense à pêcher donc autant que je pêche pour de vrai c'est pareil non et bien non c'est pas pareil si on n'a rien à dire de bienveillant de constructif qui correspond à besoin et communique une grâce le mieux qu'on puisse faire c'est de se taire souvent quand je prépare un message comme celui ci dieu me laisse trébucher pour que je me rende compte que je suis concerné parce que je suis en train de méditer je me suis retrouvé face à quelqu'un de déprimé pas en forme fragilisé et déstabilisé cette personne je devais la côtoyer et à plusieurs reprises sous des formes un peu différentes je lui ai dit que c'était dur pour moi de la voir dans cet état de la côtoyer et que je me sentais comme contaminé par sa déprime alors qu'à la base moi ça allait bien malheureusement ce que j'ai dit est vrai et c'est ce que je ressentais mais cette parole n'était pas édifiante elle ne répondait pas à un besoin du moment et elle ne communiquait pas une grâce c'était tout simplement auto-centré culpabilisant ça créa une distance c'était une façon de rejeter mon prochain qui souffre plutôt que d'exprimer de la compassion de porter la souffrance avec lui pour l'alléger j'ai préféré me plaindre de ce que je devais supporter par sa faute alors oui supplions le saint esprit de nous aider à réfléchir avant de parler ça revient souvent à réfléchir avant de pécher en parole les paroles qu'on se dit à soi même peuvent aussi être destructrices si on se répète à soi même qu'on est nul incapable et qu'on n'y arrivera jamais cela aussi nous donne un cap un mauvais cap qui peut apporter le chaos dans notre vie le problème c'est qu'on se dit des choses qui ne correspondent pas à notre véritable identité notez ces choses et réfutez les avec des vérités bibliques j'aime par exemple prier de cette façon chaque jour parfois plusieurs fois par jour pour m'aider à corriger le cap quand je sens que j'en ai besoin voilà ce que je prie merci dieu du ciel et de la terre car tu m'as adopté en christ tu as fait de moi ton enfant et tu m'accueille dans ton amour paternel merci pour jésus christ en payant ma dette et en méritant à ma place la récompense de la parfaite obéissance à ta loi il m'a garanti la relation la plus intime et la plus solide possible avec le dieu créateur de l'univers merci seigneur pour ton amour merci parce que ta grâce me rend apte à faire face à toutes les situations merci parce que tu es le propriétaire de ma vie mes paroles mes attitudes et mon travail sont dans ta main et sous ton contrôle merci parce que tu connais mes souffrances mais luttes mes faiblesses et que tu les portes avec moi quand je vous encourage à vous créer une prière qui résume votre fantastique position en christ et dites cette prière à haute voix aussi souvent que nécessaire et vous verrez l'effet que vos mots vos propres mots ont sur vos oreilles vos pensées et le reste de votre corps on arrive au dernier point qui est la clarté apportée par nos paroles versets 7 à 12 toutes les espèces de bêtes d'oiseaux de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme la langue en revanche aucun homme ne peut la dompter c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser elle est pleine d'un venin mortel par elle nous bénissons dieu notre père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de dieu de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction mes frères et sœurs il ne faut pas que tel en soit le cas une source peut-elle faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère un figuier mes frères et sœurs peut-il produire des olives ou une vigne des figues de même aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce une langue qui n'est pas domptée c'est littéralement une langue double ça fait penser à l'homme irrésolu instable dans toutes ses voies dont jacques parle dans le les premiers chapitres il utilise plusieurs images la source avec deux eaux différentes le figuier qui produit les olives ou la vigne qui produit des figues ce qu'il veut dire c'est que telle est la racine tel est le fruit et la première chose à retenir ici c'est que nos paroles affichent notre coeur elles le mettent en pleine lumière à l'instant présent alors on n'est pas seul à trébucher dans la parole on voit jean jean qui nous exhorte tant à nous aimer les uns les autres dans ses lettres il réagit sans réfléchir aux samaritains qui refusent l'hospitalité à jésus et à ses disciples ça se trouve en luc 9 verset 54 seigneur veux tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consommer et jésus leur dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés pierre aussi vient de reconnaître que jésus est le fils de dieu quelques instants plus tard dans son impétuosité il reprend jésus en disant qu'il ne va pas avoir besoin de mourir pour nous mathieu 16 verset 23 nous on voit la réponse de jésus il se retourne et dit à pierre arrière satan tu es un piège pour moi car tes pensées ne sont pas les pensées de dieu mais celle des hommes on voit vraiment que le problème c'est le coeur c'est de quel esprit on est animé alors un jour un homme a voulu régler le problème en faisant vœux de silence comme ça si je dis plus rien peut-être que ça se passera mieux alors il a rejoint un monastère et le supérieur lui a expliqué la règle tu auras le droit de dire deux mots par an la première année elle se passe et puis à la fin cet homme se retrouve devant le supérieur et il a droit donc à de dire deux mots et voilà ce qu'il dit lit dur ok bon la deuxième année se passe il tient bon et la fin de la deuxième année qu'est ce qu'il dit quand il voit le supérieur il dit juste nourriture froide ok il fait une troisième année courageux le gars et à la fin de la troisième année il se retrouve devant le supérieur et il dit je pars et là le supérieur lui répond bah ça ne m'étonne pas depuis que arrivé tu fais que te plaindre alors oui on ne règle pas le problème d'un cheval hors de contrôle en le laissant au box on ne règle pas non plus le problème d'un navire hors de contrôle en le laissant au port la vraie question à se poser c'est qui est le cavalier qui est le pilote est ce que c'est mes émotions est ce que c'est mon ancienne nature est ce que c'est un esprit d'amertume un esprit de colère de défense d'agression ou est ce que c'est l'esprit de dieu qui me conduit oui le problème se situe bien au niveau du coeur et nos paroles nous apportent la clarté sur ce coeur une personne aux paroles dures et agressives révèle un coeur en colère une personne aux paroles obscènes révèle un coeur impur une personne aux paroles critiques révèle un coeur amer et ainsi de suite mais à l'inverse une personne qui a un coeur aimant dira des paroles compatissantes une personne qui a un coeur heureux dira des paroles encourageantes une personne qui a un coeur honnête dira des paroles franches Matthieu 12 34 jésus nous dit la bouche exprime ce dont le coeur est plein et un peu plus loin les hommes rendront compte de toute parole inutile et vaine qu'ils auront prononcé en fait nos paroles sont un baromètre de qui nous sommes réellement à l'intérieur quels sont vos sujets favoris de conversation qu'est ce qui sort tout seul quand vous n'y faites pas attention donc la première chose c'est que nos paroles affichent notre coeur et la deuxième chose à retenir ici c'est qu'aucun homme ne peut maîtriser ses paroles en tout cas pas avec des moyens humains ça veut dire que c'est l'action du saint esprit qui vit en nous qui peut maîtriser nos paroles car il est le seul à nous pousser à la repentance qui change les coeurs qui change nos coeurs la victoire dans ce domaine elle ne viendra pas en serrant les dents et en faisant un maximum d'efforts pour nous contrôler nous mêmes nous conditionner ou nous éduquer je crois néanmoins qu'il est absolument nécessaire de faire tous nos efforts parce que la bible nous le demande déjà dans deux pierres un verset 5 mais aussi parce que l'esprit travaille avec nous la sanctification c'est un travail conjoint de l'esprit de dieu de notre volonté et aussi de la communauté on a besoin des uns des autres pour la sanctification l'évangile c'est pas un programme d'éducation ou de rééducation mais c'est un programme de transformation l'évangile n'est pas moralisateur il est rédempteur si vous appartenez à christ vous êtes mort et né de nouveau pour être une nouvelle personne avec un nouveau coeur notre rôle en fait dans cette victoire c'est de croire de nous repentir de nous soumettre volontairement à christ de lâcher nos résistances notre amertume et notre égo christ seul me donne la victoire il a payé pour ce péché aussi à la croix lui qui n'a jamais péché en parole ni rien d'autre d'ailleurs et maintenant je veux faire tous mes efforts pour le refléter devenir cette nouvelle personne de plus en plus par l'action de sa grâce sur mon coeur alors en synthèse dans ce passage jacques nous a rappelé que notre maturité de disciples se mesure à ce qui sort de notre bouche on a vu les trois points le cap le le chaos et la clarté nos paroles créent quelque chose en nous et autour de nous elle nous donne un cap une direction quand vous changez la façon dont vous parlez vous changez la direction de votre vie tout entière ensuite nos paroles à nous mêmes et aux autres peuvent apporter le chaos et blessés bien plus longtemps que des coups elles ont le pouvoir d'apporter l'enfer dans toute notre existence et enfin on a vu que nos paroles apportent de la clarté sur l'état de notre coeur à l'instant présent faire des efforts pour dompter nos paroles n'est pas suffisant il faut aussi le courage de se repentir de l'état de notre coeur qui vient d'être révélé et demander activement le secours de l'esprit alors j'aimerais terminer avec trois applications concrètes comment veiller sur nos propres paroles dans éphésiens 4 verset 29 à 32 paul nous donne un filtre à appliquer à toutes nos paroles il dit que nos paroles devraient être des paroles bienveillantes qui construisent l'autre c'est ce qu'on appelle l'édification des paroles qui répondent aux besoins du moment de la situation et des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui entendent je vous lis dans la version français courant éphésiens 4 verset 29 qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent c'est à dire qui communiquent une grâce en ce qui concerne les paroles qu'on s'adresse à soi même et bien prenez quelques minutes pour écrire une courte prière qui vous rappelle votre identité en christ et votre confiance en lui pour votre vie deuxième point que faire quand on a trébuché dans nos paroles et bien osé braquer la lumière sur les zones d'ombre de votre coeur ayez ce courage même si c'est douloureux pour votre ego parce que c'est la meilleure façon d'aimer votre prochain et de grandir dans votre maturité de disciples repentez vous rapidement sans vous chercher d'excuses demandez pardon si vous avez blessé quelqu'un de votre entourage et prier le psaume 141 verset 3 éternel garde ma bouche veille sur la porte de mes lèvres et enfin que faire si nous avons été blessés par les paroles de quelqu'un ça peut être à tort ou à raison vous avez besoin de l'avis d'une personne de confiance pour faire la différence mais si c'est à raison que vous avez été blessé ce qui a déclenché la méchanceté de l'autre ne vient pas de vous vous en être le destinataire pas le responsable jésus a été crucifié par des clous mais aussi par des mots jamais il ne s'est défendu verbalement il savait que les mots durs venait des ténèbres venait de coeur mauvais de coeur endurci quand nous sommes les destinataires de l'amertume et de la colère de personnes au coeur endurci nous ne sommes pas appelés à nous défendre mais à pardonner comme christ et parfois à nous éloigner de ces gens comme christ l'a fait à de nombreuses reprises toujours dans l'effésien 4 verset 29 paul conclut ainsi soyez bon et plein d'affection les uns pour les autres pardonnez vous réciproquement comme dieu vous a pardonné par le christ alors comme on trébuche tous à un moment ou un autre faisons nous grâce les uns aux autres nous avons la victoire par la douceur l'amour et la lumière et c'est cela refléter christ et tout ça c'est possible que par l'esprit de christ qui vit en nous et ça nécessite la plus grande maturité de notre part que dieu vous bénisse